Je dis nous ensuite, Alors mes chers frères, la dernière fois, on avait commencé les petits signes de Qiyama qui n'ont pas encore eu lieu. Alors au tout début, je crois qu'on avait fait une distinction entre les petits signes de Qiyama annoncée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui devait avoir lieu à un moment précis et que ces signes, une fois produits, ça s'arrêtait là. On a vu certains exemples de faits, de choses qui se sont produites à l'époque, je crois, sallallahu alayhi wa sallam ou après, ou il y a quelques siècles de cela, qui devaient se produire une fois. La deuxième catégorie de petits signes de Qiyama, ce sont des signes qui devaient avoir lieu après le décès, je crois, sallallahu alayhi wa sallam et ce sont là des événements ou des situations qui devaient perdurer jusqu'à l'arrivée des grands signes. Pas jusqu'à l'arrivée du Qiyama, jusqu'à l'arrivée des grands signes. Et maintenant, nous entrons dans une troisième catégorie de petits signes de Qiyama qui se rapprochent vraiment des grands signes. Ce sont les petits signes qui n'ont pas encore eu lieu. Ce sont les petits signes annoncés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans donner de précision sur le moment où cela allait venir. Mais parfois, il y a certaines preuves, certains qaraïnes dans le hadith qui nous font comprendre que cela se rapproche vraiment de la fin des temps, cela se rapproche des grands signes. Donc, une catégorie de achats au sa'at, de signes de Qiyama, qui devaient avoir lieu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé, mais qui ne se sont pas encore produits. Et parmi ces petits signes, le premier qu'on a vu il y a quelques semaines de cela, c'est cette montagne d'or qui devait émerger du fleuve de l'Euphrate. Et on avait vu que certains commentateurs allaient jusqu'à dire que c'est le pétrole dont a hérité le peuple arabe, qui est qualifié comme étant l'or noir. Mais on a vu avec différents commentaires que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé que c'est une montagne d'or qui allait émerger de l'Euphrate. Et le terme émerger ne correspond pas à la nature ou à la composition du pétrole, sachant que le pétrole c'est du liquide et donc le pétrole n'émerge pas, mais le pétrole se doit d'être extrait du sol. Et puis on a vu également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait spécifié l'Euphrate. Et nous savons que le pétrole peut venir soit de la terre, soit de la nappe créative. Mais il n'y a pas de pétrole qui sort de fleuve. Ça sort de la mer, mais il n'y a pas de pétrole qui provient de fleuve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait précisé que l'Euphrate c'est un fleuve connu. Et le pétrole qui est produit dans la péninsule arabe, que soit en Arabie Saoudite, aux Amirats, ou même jusqu'à l'Iran, l'Irak, etc. Alors ce pétrole qui est produit vient essentiellement de la terre et non pas de la mer. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé il y a 14 siècles de cela ou 15 siècles, c'est vraiment, c'est réellement une montagne d'or. C'est l'or à l'état solide qui doit apparaître dans le fleuve de l'Euphrate. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait également annoncé qu'il y aurait quantité de personnes qui iraient vers ce fleuve pour s'approprier de ce trésor. Et si je ne m'abuse, une guerre où 99% des participants, 99% des personnes seront tuées. Et nous n'avons pas vu jusqu'à maintenant des guerres vraiment pour s'approprier du pétrole. Bon il y en a eu vraiment, mais il n'y a pas eu autant de morts que ça. Et ce n'est pas les pays du monde entier qui se sont réunis pour s'approprier de ce trésor. Bref, c'est différentes choses qui nous font comprendre que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé concernant l'Euphrate, c'est ce qu'on appelle, on doit le comprendre al-zahir. C'est-à-dire comme le mot du hadith le prouve et non pas aller vers des interprétations qui risquent de nous éloigner de ce que le prophète alayhi wa sallam avait annoncé. Et c'est une règle qu'on doit retenir, c'est une règle qu'on doit retenir concernant les signes de Qiyamah. Et dernièrement, quand le cher Mohamed était là également, on avait discuté sur les signes de Qiyamah. Il avait dit que principalement concernant Ashad al-Sa'a, de ne joie, il y a tellement de livres qui sont écrits à propos des signes de Qiyamah. Mais ces livres ne respectent pas le manhaj d'Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah. Il y a beaucoup de livres qui sont écrits sur les signes de Qiyamah, mais beaucoup de livres sont imprimés uniquement pour faire vendre. Malheureusement, comme en Occident, il y a des gens qui écrivent des livres pour vendre, même dans le monde musulman, il y a des gens qui n'hésitent pas à écrire des livres uniquement pour faire vendre. Et il dit que la pire des choses quand on traite des signes de Qiyamah, c'est de prendre un terme, une expression, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait utilisé il y a 15 siècles de cela, et on essaie de décortiquer ce terme et d'adapter le terme au contexte. Ce n'est pas de voir est-ce que le contexte peut s'adapter au terme, non. Si on prendra un terme, quelque chose que le prophète m'avait annoncé, on va faire tout pour le décortiquer, voire le déformer, pour l'adapter, on va le modeler, pour l'adapter à quelque chose qui se produit. Alors, je me suis laissé moi-même tromper une fois, pendant un hajj, j'avais acheté au moins une quinzaine de livres, enfin une quinzaine, au moins 8 ou 9 livres sur les signes de Qiyamah. D'accord, j'étais content, alhamdoulilah, c'est à l'époque qu'on avait commencé le sujet à montrer, mais alhamdoulilah, on a pas mal de nouveautés maintenant, pour approfondir les sujets, peut-être revenir sur certains sujets. Je me suis mis à lire les livres qui étaient imprimés dans un pays arabe particulier, dont je ne citerai pas le nom, et je me suis rendu compte qu'ils traitaient certes des mêmes hadiths, des hadiths de base sur Imam Mehdi, sur Dajjal, principalement de trois sujets, Imam Mehdi, Dajjal, et le fameux Armageddon, comme on dit en arabe, donc en français, donc Armageddon, la bataille finale, c'est-à-dire que le combat, l'affrontement final, d'accord, et ils y allaient de toutes les interprétations possibles. Mais vraiment, des interprétations, ça dépasse les contes de fées, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer, et lorsqu'on se rend compte que c'est, soit c'est des alim, au cas c'est des alim, c'est plus grave, ou alors des écrivains qui maîtrisent la langue arabe, et qui écrivent des histoires fabuleuses juste pour faire vendre. Quelques petites anecdotes, quand on parle de Dajjal qui se déplacera, on connaît que Dajjal aura une vitesse de déplacement exceptionnelle, il pourra visiter le monde entier. Ça me dit bien qu'il n'y a pas un pays, ni un village, ni une région, où Dajjal ne mettra pas les pieds. Donc on pourrait dire que même la Réunion, Saint-Denis, Saint-Paul, Mafate, Sillaos, il n'y a aucun endroit où un musulman peut se cacher, mis à part Al-Haramay, Makkah et Madinah. Alors donc, il y a cette personne, un des livres, un des alim, je ne sais même pas, c'est un alim qui écrit ça, il dit que certainement Dajjal aura un avion supersonique, un truc comme ça, qui le permettra, mais Wallahi c'est écrit, c'est des termes en arabe qui reviennent, parce que certains hadiths disent qu'il y aura une monture qui ressemblera à telle ou telle chose, ils disent que la description physique de la monture nous fait penser aux avions de notre époque, etc. Donc c'est des interprétations qui vont beaucoup trop loin. Et plus on va loin dans les interprétations, on discrédite la religion. Et ça c'est important, ne jamais discréditer la religion. Alors souvent dans les discours, il y a des gens qui discréditent la religion par des histoires fabuleuses. L'histoire de, moi je n'ai rien contre des histoires, mais bon, tant qu'on reste un peu sur la terre, ça va. Ou alors l'idéal c'est quand on a des histoires qui remontent à des sources fiables. On a des chaînes de narration, d'accord ? Mais de là à chaque fois, il dit à Tel Bouzo qui faisait ça, celui-là il faisait une amaze sur l'eau, celui-là il a vu quelqu'un qui a une amaze sur l'eau, il dit ah moi j'ai une amaze sous l'eau. C'est pas moi, je suis content pour eux, tant mieux, ils font différents types de amaze, bon, c'est des expériences, mais honnêtement pour nous ça nous apporte quoi ? Nous ne sommes même pas capables de nous réveiller pour faire Fajar. On va nous raconter l'histoire d'un bouzou qui volait en faisant un amaze avec son compagnon. Alors imaginez maintenant quelqu'un qui n'a pas l'imane et qui lit ces histoires. Il n'y a rien de pire pour une religion que des gens qui croient en des faits infondés, cela discrédite plus la religion que ce n'est un appel vers la religion. Donc ne pas discréditer la religion par des histoires fabuleuses, d'accord, et ne pas non plus aller trop loin dans les interprétations. Et principalement sur les signes de Qiyama, Cheikh nous disait encore il y a quelques jours que les gens aiment les hadiths sur les signes de Qiyama. Les gens aiment et ils aimeraient, ils ont l'espoir qu'on les raconte quelque chose d'exceptionnel. Ils ont l'espoir que quelqu'un les dise que ben voilà, on a vu ma méhdi. Ou alors que Dajjal est né, ou un truc comme ça. Ils veulent ce genre de choses, d'accord, mais que vous leur dites les hadiths d'une manière générale, les mises en garde, l'accomplissement de la salat ou celui qui ira le voir, il y aura dans telle ou telle situation. C'est des choses qu'ils connaissent déjà. Ils veulent des choses extraordinaires. Alors que les hadiths ne précisent rien d'exceptionnel. D'accord, donc ne pas aller trop loin comme donc certaines interprétations comme on l'a vu. On va plutôt essayer de rester à la limite des textes du hadith. Alors un exemple, un exemple concret d'interprétation complètement erronée, parfois c'est un peu voulu aussi, de personnes, lorsqu'ils lisent les signes de Qiyama, un chef me disait, ils disaient, regardez, enfin nous n'avons peut-être pas connu ça notre génération, mais ceux qui étaient là avant, les plus anciens, regardez ce qui s'est passé à Makhatul Moukarram en 1980. Je crois que c'est en 1980, quand il y a une personne qui s'est décrétée à l'Imam Ehdi. Et il paraît que quelques temps avant il y avait des baïans sur l'Imam Ehdi. Et il faut savoir que depuis ce jour, enfin je ne sais pas si c'est depuis ce jour, mais les machaïfs à Madinah disaient que les khatibs n'ont plus le droit de parler d'Imam Ehdi sur le mimbar, le haram charif. D'accord ? Même s'ils traitent des signes de Qiyama, mais ils sont obligés de zapper le chapitre sur l'Imam Ehdi. Parce que si vous allez expliquer aux gens que viendra un homme de telle tribu, qui sera dans telle région, et qui aura telle qualité, et qui peu à peu, il verra en lui les signes de l'Imam bien guidé Ehdi, et qu'un jour, les gens l'accepteront et à Makkah, on le fera bien, etc. Il y aura plein de personnes qui naîtront en eux la vocation d'être l'Imam Ehdi. Comme ça s'est passé à Makkah-toul-Mukarrama, la personne avait une armée avec des fusils, ils ont fait rentrer les fusils dans les djanazas, et puis ils ont pris d'assaut les tours, ce n'était pas les tours comme là-bas, c'était les tours de l'éminarée, d'accord, et puis il paraît les fusils, sur YouTube, il y a encore des images, des dps, etc. Un degré de fitna qu'on ne peut pas imaginer, d'accord, alors que, si on l'analyse bien, il dit effectivement, le Bay'a se fera dans le Haram Sharif à Makkah, d'accord, maintenant on entend des choses aussi, maintenant on est en train de faire le tawaf, une main va se retirer du ciel, il dit, il faut arrêter quand même, ça je vous assure, racontez cette histoire à un non-musulman, il va rire de votre religion, vous n'êtes pas en train d'aider l'islam, vous êtes en train de montrer qu'on est prêt à croire à tout, tout ce qu'on nous raconte, on va croire, ben non, qu'est-ce qui distingue notre religion ? Vous voulez savoir qu'est-ce qui distingue ? Le fait qu'Allah a protégé notre livre, le Qur'an est mahfouz min Allah, Allah ta'ala a la garantie de protéger le Qur'an alors que pour les adhéans, les taurats ou les injils, ça ne me revient pas dans lequel Allah ta'ala explique bien que la protection du taurats et du injil a été laissée aux autorités et aux responsables à cette époque. C'est-à-dire que pour le Qur'an, Allah ta'ala l'a gardé, Allah ta'ala a pris la garantie de le préserver. Et nos hadiths, nous avons ce que, ça on l'a déjà dit, mais ça c'est un rappel, nous avons dans notre dîn ce qu'aucune communauté n'a eu, les chaînes de narration. N'importe quel hadith, nous sommes capables de dire qui l'a rapporté de qui, de qui, et on le retrouve dans tel kitab, qui le rapporte de tel tabi'in, de tel tabi'in, de tel sahaba, et je crois que ça s'estime qu'il a dit, parfois même, le prophète l'a dit à tel endroit, à Makkah, à Madinah, en voyage, dans telles circonstances, c'est ce qui fait la force de notre religion. Que notre religion est basée sur des sources fiables, solides, qu'on peut vérifier. C'est pas que n'importe qui se met debout et va raconter des choses sur l'islam. Non, c'est pas possible. Si on peut prouver dans Bukhari Sharif, il y a dans Muslim, dans Térimidib, N'importe quel autre kitab et adit authentique, il n'y a pas de problème. Mais si vous me racontez quelque chose, qu'un tel beau jour a dit, qu'il a vu, ça ne nous apporte rien. Ça ne nous apporte rien et on n'a pas de preuve que le prophète l'a dit réellement. D'accord ? Et le prophète avait dit que celui qui ose dire quelque chose, qui ose m'attribuer une parole, que cette personne prépare dès maintenant. toutes nos don't. D'accord ? D'accord ?